Sale temps pour les commerçants du centre-ville et la pluie n'arrange rien. En pleine période de fête, la plus faste habituellement, il souffre depuis maintenant un mois et surtout depuis les deux derniers week-ends d'une baisse importante de la fréquentation à cause des manifestations des Gilets jaunes. C'est particulièrement vrai dans la rue des Remparts, proche du théâtre des événements. On est juste à cause de la mairie, sinon forcément il y a des bombes lacrymogènes, il y a les CRS qui sont là constamment, c'est même un climat un petit peu d'insécurité, donc c'est pas évident pour travailler. On a été obligés certains samedis de fermer également pour mettre les équipes en sécurité. Avec pour conséquence une importante baisse du chiffre d'affaires. Pour les boutiques de cadeaux, l'impact est encore plus marqué. Ça a été du moins 40, moins 50 sur ces samedis-là et on ne le retrouve pas par la suite. Malgré tout, ces petits commerçants indépendants ont décidé de réagir en ouvrant leurs portes jusqu'à 20h30 ce jeudi et ce vendredi. C'est vrai que les gens nous disaient qu'on n'ose pas venir un samedi et la semaine on travaille. Donc on s'est dit, c'est vrai que pourquoi pas dans une semaine, juste avant Noël, essayer de refaire un peu vivre la magie de Noël. Tous espèrent que ce samedi sera aussi plus calme. On a particulièrement apprécié la décision du maire de Bordeaux de stationner gratuitement tout le week-end sur la place des Quinconces, histoire de faire revenir une clientèle extérieure qui a fait le plus défaut. Pour les hôtels du centre-ville comme celui-ci, la situation est également très critique. Les images de guérillas urbaines à Bordeaux ont fait fuir la clientèle étrangère et les réservations ne cessent de chuter. À un moment donné, on a même eu une montée en charge négative. Aujourd'hui, on a un retard d'environ 15% par rapport à un mois de décembre qui s'annonçait plutôt bon. En général, on est déjà complet. Là, on n'est pas rempli à 50%. Et même si le calme revient, le mal est fait. Aujourd'hui, les hôteliers craignent qu'ils laissent des traces à plus long terme et bien au-delà de Bordeaux.